L'édito éco avec Etienne Lefebvre, rédacteur en chef au journal Les Echos. Bonjour Etienne. Bonjour. Theresa May a annoncé hier que l'âge de la retraite allait passer au Royaume-Uni de 67 à 68 ans. Est-ce un bon exemple à suivre pour la France ? Sur le niveau de l'âge, peut-être pas. 68 ans, je vous l'accorde, c'est quand même un peu élevé par rapport à nos 62 ans actuels. Mais sur la méthode, oui, je m'explique. La décision prise par les Britanniques n'aura pas d'impact avant 2037. Ce sont les personnes nées dans les années 70 qui sont concernées. L'idée est de prendre des mesures suffisamment tôt pour que les effets soient lissés et pour que les salariés puissent se préparer. Aujourd'hui, l'âge de la retraite est de 65 ans pour les Britanniques. Il ne va donc remonter que très progressivement. C'est aussi la méthode des Allemands où l'âge de la retraite monte petit à petit à 67 ans d'ici 2029. Et en France, bien évidemment, on fait tout à l'inverse. Oui, parce qu'on attend le dernier moment pour agir et quand le mur est devant nous, les mesures sont forcément plus brutales. Ce fut le cas avec la réforme Sarkozy de 2010. L'âge de départ a été augmenté de 5 mois par an. Un rythme très rapide et qui inquiète les salariés proches du départ. François Hollande, lui, il a gelé les pensions pendant plusieurs années, ce qui est aussi un procédé assez raide. Et malgré tout ça, la question des retraites n'est pas réglée. Les comptes sont moins dans le rouge, mais si on ne fait rien, ils ne seront pas équilibrés avant 2040, selon le Conseil des retraites. Bon, et dans tout ça, Emmanuel Macron, il va faire quoi ? Il va suivre l'exemple de Theresa May ou il va temporiser ? Pour l'instant, il temporise. Pendant la campagne, il avait assuré qu'il ne prendrait pas de mesures de redressement, pas touche à l'âge de la retraite, pas touche au niveau des pensions. Il a promis une réforme d'équité, fusionnant tous les régimes où chaque euro cotisé donne les mêmes droits. C'est le régime universel par points. Mais le discours s'est durci après l'audit. Matignon indique que la réforme devra garantir l'équilibre des retraites. Et attention, le dossier est beaucoup plus sensible en France qu'outre-manche, parce que le montant des retraites publiques est très inférieur au Royaume-Uni, où la plupart des salariés cotisent à un régime privé. Et ça, c'est une option qui n'est pas sur la table, ici, chez nous. Merci Etienne Lefebvre, c'était l'édito éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?